C'est-à-dire que nos entreprises et nos collectivités plus largement ont un problème d'hygiène numérique aujourd'hui ? C'est surtout que le problème de la cybersécurité a été nié par de nombreuses personnes qui sont les directeurs des entreprises et qui n'ont pas pris la mesure de l'importance des systèmes d'information dans le structure. Une question très simple qu'on peut poser dans une entreprise quand on arrive pour faire une gestion des risques, c'est qu'est-ce que vous faites si votre système d'information tombe en panne ? Vous n'avez plus accès à votre système d'information, qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui s'arrête dans votre entreprise ? Qu'est-ce qu'on vous répond, Marc ? La majeure partie du temps, c'est que tout s'arrête. Il n'y a plus rien qui fonctionne. La majeure partie du temps, ce n'est pas le cas de tous. Mais dans la majeure partie du temps, les gens ne peuvent plus travailler si le système d'information est en panne. Comment est-ce qu'on explique ce déni ? Il y a eu une chose mirobolante qui a été de faire croire que l'informatique allait résoudre tous les problèmes. Et il y a eu une croyance dans cette technologie qui a fait qu'effectivement, au début, l'informatique a apporté des rendements bien meilleurs, a amélioré les communications, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'en améliorant les communications en interne à l'entreprise, en ouvrant les entreprises sur les extérieurs, sur le monde extérieur, on ouvre aussi. À la fois, on va aller chercher des clients. Et ça, c'est génial pour l'entreprise qui cherche des clients, qui veut trouver des contrats et développer son activité parce que ce qu'elle produit est pertinent. Mais elle va également, si elle commence à avoir pignon sur rue et qu'elle commence à être connue, être la cible potentielle d'attaque puisque, justement, les attaquants, ils vont choisir des entreprises qui ont des ressources à offrir en cas de rançon, en cas de demande de rançon, par exemple. Ça veut dire, si on vous comprend bien, que ces sujets de sécurité doivent intégrer le démarrage de cette transformation digitale des acteurs économiques ? On ne pourrait pas imaginer continuer la transformation digitale telle qu'elle est entamée aujourd'hui ou elle a pris une telle prépondérance dans la manière dont une entreprise fonctionne sans l'accompagner par des mesures d'hygiène, de sécurité informatique. On va parler de notre territoire, celui qui nous concerne, évidemment, aujourd'hui. Pour autant, avant, la France, par rapport au reste du monde, est très en tard et particulièrement vulnérable aujourd'hui. La France est connue, c'est un peu une rumeur que je vous donne, je n'ai pas tellement vérifié, mais c'est un peu ce qui ressort des discussions des groupes bien informés en sécurité des systèmes d'information. La France est connue comme étant un endroit où on va à la pêche aux idées, à la pêche aux bonnes idées, et grâce au fait qu'ils ne protègent pas du tout leur système d'information. Donc, vu de l'extérieur, on regarde les systèmes d'information des entreprises, on y rentre très facilement, on trouve des savoir-faire, et il suffit de les copier derrière, et les bonnes idées ont déjà été développées. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme niveau, justement, au point de vue cybersécurité sur le territoire, quand vous êtes arrivé ici, il y a à peu près trois ans ? Alors, effectivement... Quel constat vous avez fait ? Voilà, je suis arrivé au niveau cybersécurité, j'étais moi-même un novice, il y a trois ans, puisque je n'avais pas attaqué le problème, parce que j'avais fait de la réalité virtuelle avant. Et en arrivant, donc, il y a trois ans, en tant qu'académicien, on m'a demandé de prendre en charge la cybersécurité sur le site de New York, enfin pas la cybersécurité, la formation d'un master en cybersécurité sur le site de New York. Et du coup, je me suis intéressé à comment ça se passait sur place, effectivement, et j'ai eu l'idée de me dire que j'ai découvert... En fait, j'avais surestimé la manière dont l'entreprise avait réalisé l'importance de la cybersécurité, et donc j'étais dans la situation un peu de l'utopiste académicien qui croyait que ce qu'on savait déjà était appliqué et mis en œuvre dans les entreprises, et j'ai découvert, en fait, qu'on était très loin de ce qu'il faudrait faire pour de vrai, pour être correctement, enfin, pour être déjà un minimum protégé de la majeure partie des attaques. Alors, ce retard, il est dû à un problème de culture, on l'évoquait au niveau national à l'instant, ou à un problème de capacité d'investissement de la part des acteurs, et notamment des PME ? Alors, forcément, la sécurité des systèmes d'information, c'est un investissement, puisque c'est une protection pour l'avenir. Et donc, les TPE et les TPME n'ont pas les capacités, généralement, d'investissement qui leur permettent de faire ça. Par contre, sur le territoire, on a aussi d'autres grands groupes, notamment des mutuelles, qui, elles, ont bien senti l'importance de cette hygiène informatique, et on réagit très favorablement à une proposition de, et si on se mutualisait, un dispositif de formation à la cybersécurité, à la gestion de crise cyber, pour de manière à vérifier qu'on se prépare correctement à des attaques, et qu'en cas d'attaque, on a des plans d'action bien rodés, qui font que l'attaque va être minimisée, enfin, les conséquences de l'attaque vont être minimisées au sein des structures, on appelle ça. Et donc, la réaction de, si on faisait cette mutualisation sous la forme d'un dispositif de formation, qui s'appellerait un cyber range, a été vachement bien accueillie, que j'ai lancé le processus il y a un an, et le résultat, c'était, bah oui, faisons ça, faisons ça, quoi. – Une offre au plus proche des besoins des entreprises, c'est fabriqué, c'est co-fabriqué, co-construit, en tout cas, avec leurs besoins, avec eux. – Effectivement, l'idée originale, c'est moi qui ai proposé de faire cette réunion, mais la réunion, c'était auprès des responsables de sécurité des systèmes d'information, de l'écosystème local autour du bassin Newortais, quoi. – À qui vous vous adressez, Marc, dans les entreprises ? Ce sont forcément les DSI, les responsables de sécurité ? – Alors, c'est ça, ce sont les RSSI, c'est-à-dire, c'est le directeur, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc, on en trouve dans les mutuelles assurantielles du bassin Newortais, on en trouve dans les PMI ou les grands groupes industriels. Par contre, ça n'existe pas comme fonction au sein des TPE et des PME. Et donc, l'idée, ça a été aussi de faire jouer les agences gouvernementales, les clubs de sécurité d'information, la région qui, en offrant un dispositif comme celui-ci, va permettre d'accéder à une formation pour tout l'écosystème local. Et si une entreprise est bien protégée, elle va aider aussi celle d'à côté à bien être protégée, puisque, comme tout est connecté, l'endroit pour rentrer dans le réseau, c'est là, c'est par le maillon le plus faible. Donc, globalement, si on augmente la capacité de résistance de tout l'écosystème, on va augmenter globalement la résistance de tout le territoire. Et ça peut faire en sorte que le territoire aussi devienne attractif. – Alors, il devienne attractif, et il faut toujours s'adapter, notamment aux nouvelles attaques. On a l'impression que, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Stéphane évoquait, il rivalise l'imagination, l'ingéniosité. – Oui. – Ça veut dire qu'une formation très bien, mais pas one shot, ça doit… – Alors, effectivement, le dispositif qui est imaginé tel qu'il est là, c'est-à-dire le dispositif de formation, au départ, ça pourrait être quelque chose de one shot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, et on le fait. Mais si on ne rajoute pas dans le dispositif une dimension dynamique qui correspond à la vitesse à laquelle les pirates s'adaptent aux changements systémiques, alors, on a perdu la voie, et le système va être utile pendant trois ans, et puis dans quatre ans, dans cinq ans, il va devenir obsolète. Donc, pour que ça marche, et pour que ça dure dans le temps, l'idée, ça a été d'associer à ce dispositif de formation l'ensemble des entités de formation-recherche du bassin nord-aquitaine, et même de toute la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas raison de se limiter, mais pour intégrer la recherche dans le dispositif et être en permanence au plus près, d'une part, des manières qu'on les pirate d'attaquer, mais aussi dans les dispositifs de formation et dans les connaissances sur l'apprentissage humain. C'est-à-dire, comme l'idée, c'est de former des gens, mais ce n'est pas que des soldats de la cybersécurité qu'on va former. Ça va être aussi le secrétariat, ça va être la direction, ça va être les gens qui vont faire la communication, ça va être toute la cellule de crise qui va être réunie, qui va venir s'entraîner. Et toutes les fonctions support de l'entreprise. Marc-Port-Antoine, le fruit, formation au bon réflexe dans les usages de la cybersécurité, c'est quoi les bons réflexes ? Les bons réflexes, c'est déjà de dire qu'on est attaqué, de se rendre compte qu'on est attaqué, d'abord. Première chose, c'est se rendre compte qu'on est attaqué. Une fois qu'on est attaqué, si on est attaqué, s'en rendre compte. Et pour s'en rendre compte, il faut savoir à quoi ça ressemble une attaque. Parce que la personne qui va se rendre compte qu'on est attaqué, évidemment, il y a l'équipe informatique. Je vous parlais tout à l'heure, c'était 20% de la force. Mais c'est les 80 autres pourcents qui sont là pour ne pas croire que l'informatique, c'est magique. Et que quand on clique sur un lien, si on n'a pas vérifié où emmener ce lien, on pouvait se tromper et se faire embarquer par un pirate. C'est les exemples qui ont été évoqués dans l'épisode précédent. C'est mon réflexe, c'est difficile, c'est faire preuve de bon sens par rapport au système d'information et ne pas perdre de vue que c'est des êtres humains qui le font fonctionner. Marc, peut-être pour terminer en quelques secondes, quelles sont les victimes idéales ? Est-ce que c'est les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup investi ou pas du tout investi ? Ou est-ce que ce sont les grands groupes, et notamment les acteurs de l'assurance, les acteurs bancaires, qui ont des données ultra sensibles ? Ça dépend de la taille du dispositif d'attaque. C'est-à-dire, si vous avez les moyens d'attaquer des grands groupes, vous attaquez des grands groupes. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez attaquer des toutes petites entreprises qui ne vont pas avoir les moyens de se défendre. Et avec une manière systématique d'attaquer, vous en attaquez 100 et vous arrivez à en attaquer 10 et vous gagnez 10 000 euros, même si vous gagnez 1 000 euros sur chaque entreprise. Si vous multipliez ça sur le nombre, personne ne va entamer une procédure judiciaire pour 1 000 euros. Et là, je parle d'entreprise, mais on parle de TPE, c'est-à-dire c'est de l'artisanat. Mais un artisan qui a 1 000 euros de moins sur son salaire à la fin, parce que l'artisan, c'est son salaire, ce qu'on attaque, il met la clé sous la porte. Bon, 15 secondes pour nous dire, ces pirates, ces cybercriminels, ce sont des organisations, des loups solitaires, des groupes très hétérogènes, ou au contraire des nations. Aujourd'hui, on a parlé du côté de la Russie, notamment un peu fantasmatique peut-être. Il y a toutes les échelles, ça va de moins en moins, c'est la personne isolée. De plus en plus, ce sont des organisations criminelles ou étatiques qui vont s'organiser pour attaquer. C'est de se laisser de plus en plus courant, parce qu'en recoupant les ressources, on est plus fort. Marc Pantoen, merci beaucoup pour notre échange. Et c'est 15 minutes retour d'expérience sur ces questions, effectivement, cybersécurité dans le sillage et la continuité des échanges côté plateau 1. Avec Stéphane Courjon, c'était notre dernier témoin sur cette séquence 1 to 1. Poursuivre et poursuivre cette journée, soutenir le commerce local. Un autre sujet, évidemment, hautement impérieux et sa reprise d'activité après le Covid, et permettre à chaque commerçant, artisan et producteur de vendre aujourd'hui en ligne. Eh bien, il y a un outil, ça s'appelle Ma Ville, mon Shopping. On va découvrir tout ça avec nos amis sur le plateau 1. Vous continuez de nous suivre et de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Live Session, Nior, Live Session au puriel. Nior, à très bientôt, excellente fin de journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada